salut tout le monde on se retrouve à nouveau cet après midi pour un nouveau live toujours sur le thème des couleurs automnales alors on va changer un petit peu du marron du de l'orange on va partir sur des teintes un petit peu plus violette donc du violet et plus précisément de l'aubergine très technique alors je vais vous présenter déjà dans un premier temps tout ce que je vais utiliser voilà vraiment de a à z alors déjà bon je suis pas maquillée j'ai déjà mis préalablement ma crème hydratante voilà moi j'utilise la crème quotidienne hydratante divine qui est pour tout type de peau on en a des différentes suivant les votre type de peau ensuite bien sûr la base pour le visage touch glorious voilà qui va venir mettre un film sur le visage quelque chose pour vous protéger des agressions extérieures et qui va surtout vous aider aussi à faire bien 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 tenir votre maquillage ensuite je vais utiliser comme d'habitude le correcteur au niveau des cernes et des petites imperfections le correcteur touch minéral dans la teinte velours ensuite je vais changer au niveau du teint je vais utiliser la poudre libre le fond de teint en poudre libre voilà qui se présente comme ça je vais vous montrer hop voilà avec un petit ami qu'on va venir appliquer avec un gros pinceau donc fond de teint poudre c'est je vous expliquerai un petit peu après mais c'est vraiment parfait pour les peaux mixtes à grasse comme ça ça n'a sèche pas la peau est donc à ne pas utiliser sur les peaux sèches ensuite comme d'habitude aussi je viendrai utiliser ma poudre bronze entre beachfront teinte malibu comme d'habitude ensuite ça c'était pour le teint je vais passer aux yeux en appliquant ma base pour les yeux pour bien faire tenir mon maquillage ensuite on va maquiller les yeux avec deux splurges voilà deux splurges et d'où les couleurs violettes aubergine alors ça c'est le deuxième ce sera le premier un joli aubergine un violet foncé voilà qui est tout neuf que je n'ai pas encore utilisé que je vais tester aujourd'hui et un deuxième splurge plus clair mais pailleté le noble que j'ai déjà aussi utilisé voilà ça c'était pour les yeux bien sûr on ne le présente plus ce sera le mascara épique noir pour terminer tout ça et on terminera aussi avec les lèvres avec un splash alors je rappelle que les splashes sont dans l'offre du mois voilà et là c'est une teinte qui s'appelle sympathique et qui est toute nouvelle qui fait partie des cinq petites nouvelles teintes qui ont rejoint le catalogue depuis début octobre voilà donc là c'est plutôt du nude parce que je vais forcer légèrement sur les yeux au niveau des couleurs donc on va y aller mollo sur les lèvres voilà tout ça avec des petits pinceaux alors y a-t-il du monde avec nous y a-t-il du monde êtes vous là dites moi dites moi faites moi un petit coucou vous mettez si vous êtes là hashtag direct pour que je puisse vous voir parce que je ne vois pas forcément qui est là si vous regardez cette vidéo en replay un petit hashtag replay comme d'habitude surtout 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 n'hésitez pas à partager ce live c'est très 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 important pour moi ça me permet d'être plus visible et puis de faire partager cette passion un maximum de monde donc n'hésitez pas à partager ce live à tous vos amis sur votre mur ça m'aidera énormément voilà j'attends un petit peu vos petits coucou vos petits coeurs vos petits j'aime sur le chat et puis en attendant et ben je vais commencer voilà donc on a dit que la crème hydratante c'était fait je la mets de côté pour pas me mélanger je vais enlever les petits bugs et je vais appliquer donc la base pour le visage touch glorious alors on va installer le miroir voilà alors il n'y a pas besoin d'en mettre énormément c'est un petit peu comme la la base pour les yeux ça se présente pas vraiment de la même manière mais ça c'est sa grande soeur on va dire il n'y en a pas besoin de beaucoup voilà juste ça oui ça suffit pour faire tout le visage ça va vous mettre un petit film protecteur sur sur la peau voilà voilà ensemble on s'en met un petit peu partout elle est vraiment super agréable à à étaler c'est un petit peu comme la sensation que j'avais eu pour la bébé crème ça fait vraiment un petit on sent vraiment que ça fait un petit film et puis c'est super doux et ça va nous aider à bien venir accrocher le fond de teint poudrin moi alors non super agréable voilà salut brigitte comment tu vas coucou virginie je te vois sur mon ordi mais ça ne fonctionne pas sur le smartphone on verra on va regarder comment tu vas tu es en week-end qu'est ce que tu as prévu de faire ce week-end ma petite brigitte ma petite brigoule alors en attendant moi je passe après la base pour les yeux dans mon ordre de maquillage je continue avec le correcteur je vais venir cacher tout ce qui n'est pas très très joli par là comme tes boutons qu'elle a hop alors j'ai mis tout nouveau je vous montre est mon tout nouveau pinceau correcteur concealer brush alors j'ai testé déjà j'ai remarqué que au doigt on en met une certaine quantité et si je mets la même quantité avec application avec le pinceau et ben en fait j'en ai beaucoup trop donc en fait il vaut mieux prendre la base avec le pinceau et vous mettez beaucoup moins de beaucoup moins de produits du coup très pratique très économique donc je vais essayer d'en mettre moi j'ai l'habitude de faire ça au doigt donc c'est toute une technique voilà et comme toujours hop on tire vers le bas on applique en triangle pour venir casser la cerne en essayant de ne pas se mettre le pinceau dans les yeux donc je rappelle pour celles qu'ils ne savent qu'ils ne savent pas ou qu'ils ne savent plus quand on prend un correcteur on prend toujours une teinte en dessous de sa teinte de fond de teint deuxième oeil on a vraiment besoin d'en mettre beaucoup moins avec le pinceau ça fait un petit peu blanc c'est normal et avec ce qui reste sur mon pinceau je vais venir le petit bouton disgracieux ok ça c'est fait ensuite on continue avec le teint donc avec la poudre libre le fond de teint en poudre libre qui est idéal pour les peaux mixtes à grasse puisque je rappelle tout ce qui est poudre pour les peaux sèches ça assèche encore plus donc on évite si vous avez la peau sèche préférez vraiment le fond de teint liquide ou le fond de teint crème compacte qui existe au catalogue oui je viendrai brigitte je viendrai vous organiser un petit atelier entre midi et deux je vais essayer de m'organiser pour ça alors je sais que c'est les vacances à partir de soir je pense que vous allez être un peu tout en vacances on essaiera de se faire ça sur le mois de novembre mais mais pas de problème je viendrai vous faire une démo comme tu me dis pas de soucis alors application du fond de teint poudre avec le pinceau poudre donc ça c'est un pinceau multifonction qui va vous aider autant à appliquer un fond de teint en poudre que pour un blush aussi donc celui-là c'est vraiment un must have de la trousse à maquillage donc voilà je viens pas en prendre non plus trop des masses histoire que ça ne fasse pas trop de tâches et après là ça il est vraiment gros donc du coup on arrive bien à appliquer hop et on vient faire des mouvements toujours circulaires que ce soit avec une poudre libre ou avec un fond de teint liquide on fait toujours une application circulaire Brigitte puisque tu es là peux-tu me dire si tu m'entends bien si tu me vois bien hop et j'hésite pas aussi à venir en appliquer par-dessus le par-dessus le te cherche mes mots le correcteur et puis même sur les yeux comme ça ce sera bien uniforme et comme pour la poudre bronzante on vient bien jusqu'aux oreilles parce que même si c'est de la poudre on peut quand même voir des démarcations et aussi un peu hop dans le cou alors pour préciser moi j'utilise pour celles qui se reconnaissent peut-être un petit peu dans ma teinte de peau ma carnation donc j'utilise le correcteur en teinte velours qui est une teinte en dessous de la teinte tafta qui est ma couleur de fond de teint liquide et donc ce qui correspond à ce type de peau enfin ce type de peau à la carnation au niveau du fond de teint poudre libre c'est jacquard voilà je vous le montre évidemment il y a plein d'autres teintes pour les peaux plus claires jusqu'aux peaux noires donc n'hésitez pas à aller voir mais celles qui se reconnaissent un petit peu dans ma peau j'utilise ces teintes là et toute l'année que je sois bronzer ou pas je ne fais pas trop de différence voilà oui je te vois bien et je t'entends parfait alors pour les peaux vraiment grasses qu'utilise aussi je le dis après pour les peaux vraiment grasses qui aiment bien utiliser du fond de teint en poudre on peut ajouter aussi par dessus la poudre touch la poudre Behold translucide qui est une poudre transparente et qui va venir en fait matifier là où vous avez tendance à briller donc en général peau mixte ça va être sur la zone T comme ça appliquer un petit peu de poudre translucide puis sinon pour les peaux vraiment grasses de partout ce sera sur tout le visage voilà je vais le garder près de moi le teint c'est fait vous voyez c'est léger la poudre c'est très bien parce qu'on n'a vraiment pas l'impression d'étouffer la peau et je vais terminer le teint avec ma poudre bronzante Beachfront voilà comme d'habitude que j'utilise tous les jours je vais réutiliser mon pinceau poudre voilà je vais venir me creuser un peu les joues contouring très léger une poudre terracotta qui est un petit peu pailletée et donc du coup qui accroche bien la lumière voilà le teint c'est terminé qu'est-ce que vous en dites ? dites-moi dites-moi alors on va passer aux yeux cette fois je vais la mettre la base pour les yeux voilà donc c'est une base qui va venir faire tenir votre maquillage sur les yeux qui peut se mettre aussi sur les lèvres pour faire tenir encore mieux votre rouge à lèvres et ça peut même avoir tendance à modifier un petit peu les pigments de ce que vous allez mettre sur les yeux donc ils seront en fait plus intenses les couleurs vont être plus intenses si vous mettez cette base là et petit plus il y a des actifs liftants dedans c'est toujours bon à prendre quand on commence à avoir des petits pas de doigt hop comme d'habitude on ne peut pas en mettre une tonne ce petit tube je l'ai depuis allez le mois de mars loin d'être fini et j'en utilise tous les jours voilà alors à celles ou ceux qui arrivent dites moi comment vous allez est-ce que vous êtes déjà en week-end à cette heure là il y en a un qui ne travaille pas le vendredi après-midi il y en a qui en a chance qui sont en week-end un peu plus tôt coucou Gwenaëlle j'étais pas loin de chez toi ce matin j'étais en Suisse voilà la base s'est mis si j'y pense je verrai tout à l'heure je vais la mettre de côté pour en mettre sur la bouche pour pouvoir faire tenir encore même mon splash alors nous allons partir sur le maquillage des yeux avec je rappelle les splurges j'en utilise deux aujourd'hui de les teintes donc rapturus la plus foncée et noble donc rapturus c'est une teinte mat et noble c'est une teinte un petit peu pailletée satinée voilà je prends mon pinceau spécial splurge alors un splurge je rappelle ce que c'est c'est un c'est une ombre à peaufière en crème qui va en fait quand vous allez l'appliquer se transformer en poudre donc c'est pas parce que c'est de la crème qu'à la fin de la journée ça va venir se mettre dans les plis de l'oeil déjà de un vous avez mis votre base donc du coup ça ça ne se produit pas ça ne se produit plus du tout chez moi et puis c'est de la crème au départ dans le pot mais après vous avez vraiment un fini poudré donc ça c'est un pinceau spécial pour les splurges parce qu'il est un petit peu plus raide les poils sont un petit peu plus raides et c'est plus facile pour l'application donc je vais commencer avec le noble et là je vais en mettre sur toute la toute la paupière mobile en dépassant aussi un petit peu dans le pli de l'oeil et que je viendrai estomper après avec mon pinceau estompeur comme d'habitude ben oui Gwena oui je serais bien venue boire un café je n'avais pas le temps je suis désolée j'étais en formation ce matin juste le matin donc après je suis vite rentrée parce que j'avais mon live qui m'attendait il fallait que je prépare tout ça voilà est-ce que vous voyez le rendu pailleté voyez-vous ça c'est très léger c'est un prune vraiment très léger après plus vous en mettez plus la couleur s'intensifie donc je ne vais pas non plus tout le faire trop foncé puisqu'après je vais venir mettre l'aubergine mat donc voilà hop donc pour moi là ça suffira pour cet oeil c'est très beau merci Brigitte n'hésitez pas à partager mon live ça m'aide énormément alors l'avantage des splurges c'est que comme nous on l'appelle c'est vraiment des obres à pompières pour débutantes parce que c'est tellement facile à appliquer en fait que vraiment vous pouvez pas vous tromper et en fait vous dosez vraiment sur votre pinceau ce que vous voulez mettre si c'est pas assez vous en rajoutez si c'est trop vous pouvez en enlever vous pouvez l'estomper donc c'est vraiment ce sont vraiment des produits qui s'adaptent vraiment au type de maquillage que vous voulez faire et puis à votre technique et là je vais venir un petit peu estomper surtout vers le pli de l'oeil pour pas que ça fasse de démarcation même si c'est un fard assez clair du coup ça va étendre un petit peu les paillettes et peut avoir plus le lit j'aurais même pas besoin de mettre un illuminateur ou quoi que ce soit vers l'arcade sourcilière parce que les paillettes vont bien accrocher la lumière voilà alors je reprends mon petit pinceau je les suis et là je vais venir appliquer la teinte rapturus celle-ci dans le coin externe de l'oeil vraiment un tout petit peu que je vais venir travailler après au pinceau estomper vous voyez elle est neuve je la teste en direct on va voir ce que ça donne je vais essayer de pas en mettre trop je vais doser soyons concentrés on va venir tapoter pour justement essayer de ne pas en mettre là où on ne veut pas en mettre ça va ça fait pas trop trop foncé je vais pouvoir en remettre un petit peu hop donc après voilà ça c'est des teintes vraiment couleur automne tout ce qui tourne autour du du marron du doré du rouge et puis du violet le violet aussi voilà vous voyez après je vais venir travailler aussi dessous pour faire un petit trait d'eyeliner en dessous sans avoir besoin d'eyeliner mais toujours en utilisant mon splurge je vais avant de faire l'autre oeil je vais juste estomper un petit peu parce que avant que ça se ça se transforme vraiment en fini poudré il faut le travailler sinon après on ne peut plus après ça tient trop bien voilà il faut mettre quoi avant de partager tu ne t'es pas obligé de mettre quoi que ce soit tu as juste à cliquer en bas Brigitte sur partager il va te proposer je crois de partager dans un groupe ou sur une page ou de partager tout court et bien tu fais partager tout court ça va partir sur ton mur voilà voilà c'est tout simple et ça me fait plein de pub allez concentrons-nous sur le deuxième oeil où là j'en ai mis plus qu'à l'autre j'ai été un peu plus généreuse donc là il va falloir que je viens estompé parce qu'en fin de compte je ne vois pas gange merci Brigitte je te jante t'es trop sympa si vous avez des chutes là comme ça je ne sais pas si vous voyez petite chute surtout vous ne faites pas ça ça va vous l'étaler petit coup de pinceau hop il fait hop c'est parti je change juste de côté parce que du coup je suis un petit peu contre le jour estompage estompage voilà c'est mieux hop alors il y en a beaucoup qui en fait commencent à maquiller enfin commencent par maquiller leurs yeux elles font leur teint après justement pour éviter pour éviter qu'il y ait des chutes comme ça et que ça s'étale alors bon après chacun fait un petit peu comme il veut et moi je préfère j'ai jamais trop eu de soucis de choses qui pouvaient tomber ou qui bavaient donc moi je préfère faire déjà l'ensemble le teint et après travailler les yeux et la bouche du global vers le plus précis alors là je vais utiliser maintenant le pinceau spécial liner alors soit vous utilisez celui-ci voyez il est tout fin il est tout fin tout petit il est vraiment exprès pour utiliser vos ombres à paupières en liner ou alors vous pouvez réutiliser le pinceau splurge mais il va vous faire un trait plus épais donc après ça c'est vraiment au choix donc je vais venir reprendre mon splurge rapturus prendre un tout petit peu et venir faire le radocile en dessous très légèrement alors bien sûr pas jusqu'au bout sinon ça va fermer le regard je viens faire jusqu'au deux tiers à peu près voilà oui c'est léger mais ça souligne pas de soucis Brigitte t'inquiète t'inquiète paupiète comme on dit chez nous voilà hop là donc les yeux moi j'ai terminé je n'ai plus qu'à mettre mon mascara mascara comme d'habitude mon préféré c'est le mascara épique il tient trop bien il nourrit les cils il fait vraiment un effet fossile enfin moi pour moi c'est vraiment le basique le truc à avoir et quand j'ai pas envie de me maquiller ou quand j'ai peut-être pas forcément besoin parce que je ne sors pas ou quoi que ce soit je mets toujours quand même un peu de mascara parce que c'est si très joli voilà alors je rappelle qu'il existe en marron aussi et en noir waterproof vous pouvez appliquer plusieurs couches moi j'en mets en général qu'une ça me suffit amplement bien efficace et c'est vrai que je l'utilise depuis bien 6 mois maintenant bon j'ai changé entre temps parce que enfin j'ai changé de tube je veux dire entre temps puisque bon un mascara comme je vous l'ai déjà dit ça ne se garde pas plus de 3 mois si vous en mettez tous les jours parce qu'après c'est plein de bactéries donc moi je l'utilise depuis bien 6 mois et puis j'ai vraiment vu j'ai vraiment enfin oui j'ai vraiment senti que mes cils s'étaient allongés parce que comme dedans il y a de la cire d'abeille nourrissante enfin moi je les sens mieux donc voilà j'ai mis vraiment qu'une seule couche c'est à dire que j'ai pas retrempé mon goupillon dans mon tube voilà vous pouvez voir déjà la différence ah oui tu vois je n'étais pas menti il est top ce mascara qu'elle me dit moi c'est le meilleur que j'ai utilisé pourtant j'en ai testé j'en ai testé de partout en parfumerie en grande surface tout j'en ai testé plein 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 puis celui-là je suis tombée amoureuse quoi tu vois je n'utilise plus que ça allez hop deuxième oeil et les amis qui nous ont rejoints là faites-moi des petits coucous dites-moi bonjour je sais que vous êtes là mais je ne sais pas qui vous êtes c'est embêtant quand même faites-moi des petits cœurs des petits j'aime des hashtags directs pour me dire qui vous êtes j'aime bien savoir qu'elle me regarde voilà alors on n'oublie pas le bas même si on n'en met pas beaucoup mais on en met quand même voilà très léger et voilà joli n'est-ce pas qu'en dites-vous dites-moi si vous aimez c'est violet c'est l'automne plein de possibilités en automne pour se maquiller plein de couleurs différentes plein 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 de jolies choses plein de possibilités d'association vous pouvez associer des splurges avec des ombres à paupières compactes vous pouvez associer des splurges entre eux enfin il y a vraiment plein de choses même les je vous la présenterai je pense la semaine prochaine les palettes addiction où vous avez cette teinte dans les palettes vous pouvez associer les teintes de cette palette avec des splurges avec des autres ombres énormément de choses vous pouvez même vous mettre les splashes donc les rouges à lèvres liquides sur les yeux puisque sachez que tous les produits uniques enfin en tout cas la plupart tout ce qui peut se mettre sur les yeux peut se mettre sur les lèvres et inversement alors n'essayez pas bien sûr de mettre du mascara sur vos lèvres ça ne marchera pas enfin en tout cas ce n'est pas très utile mais sachez que si vous voulez vous faire un rouge à lèvres sympa avec la teinte que je viens de mettre sur mes yeux c'est tout à fait possible voilà vous appliquez ça au pinceau ou même au doigt ça vous fera un rouge à lèvres aussi en parlant de lèvres j'attaque avec le dernier produit le rouge à lèvres splash merci tu es trop sympa le rouge à lèvres splash qui est un rouge à lèvres liquide qui est un rouge à lèvres mat aussi donc là je suis dans la teinte sympathétique sympathétique qui est une des nouvelles teintes qui est sortie début octobre voilà si vous avez regardé mon avant avant dernier live j'ai utilisé la teinte showy qui était un justement qui était une couleur un petit peu aubergine et qui ressemblait beaucoup à ce que j'ai mis sur les yeux c'est aussi une des nouvelles teintes de ce mois-ci donc là comme j'ai chargé un petit peu les yeux en couleurs je ne voulais pas repartir sur une teinte trop foncée sur les lèvres parce qu'après ça fait beaucoup trop quand on insiste un petit peu sur les yeux on essaye de faire une bouche assez légère ou alors si on n'a vraiment pas mis grand chose sur les yeux juste un trait d'eyeliner avec un mascara on peut se permettre de mettre le paquet sur les lèvres voilà donc moi alors j'y pense je la mets la base pour les yeux qui comme je l'ai dit va aussi pour les lèvres donc ça fera encore mieux tenir mon splash même si c'est déjà un rouge à lèvres quand même long tenu comme ça moi je suis sûre de mon coup ce qui est sympa c'est qu'on a vraiment plein de produits multifonctions quand même vous avez vu des trucs qui se mettent autant sur les yeux que sur les lèvres et tout pareil la poudre bronzante beachfront de tout à l'heure vous pouvez très bien la mettre sur le corps c'est pas forcément réservé qu'au visage ça vous donnera un petit teint allé et brillant merci c'est gentil allez hop le splash donc celui-là c'est un nude un petit peu pêche qui va très bien aller c'est un nude c'est un nude c'est un nude La concentration est à son maximum. Je trouve qu'à l'application, c'est la première fois que je le mets, la couleur ressemble beaucoup à celle que j'ai mis dans mon dernier live avec le rouge à lèvres poudre crush dans la teinte Koi, c'est vrai. On peut enlever l'excédent. C'est sympa l'association. Un peu plus chargé au-dessus, plus léger en bas, mais qui se voit quand même et on reste toujours dans les couleurs d'automne. C'est sympa, sympa comme tout. Qu'en dites-vous ? Vous qui êtes là. N'hésitez pas à me dire, me faire des petits coeurs, des petits coucous, des petits j'aime. Est-ce que vous aimez ces couleurs ? Si vous aimez ces couleurs, vous allez pouvoir retrouver tous les produits, l'ensemble de ce que j'ai utilisé sur mon site internet www.virginiebourgeois.com Et puis tous les produits que j'ai utilisés pendant ce live, vous allez les retrouver aussi dans la description du live de la vidéo. Donc vous avez tous les liens à portée de main. Il suffit juste de les suivre, de vous créer votre compte client et après de faire votre petit shopping personnalisé. Et bien sûr, si vous avez une question sur une teinte, sur une teinte de fond de teint, sur une couleur d'ombre à paupières, si vous avez besoin que je vous la swatch en photo, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. Je serai ravie de vous renseigner à ce sujet. Merci ! Sympa ! Voilà, alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un petit résumé là, en quelques secondes de tout ce que j'ai utilisé et puis après j'aurai terminé. Alors je reprends, je ne l'ai pas appliqué pendant le live, mais je l'ai mis juste avant, ma crème hydratante Divine Royalty, donc de chez Unique, qui est une crème hydratante à mettre tous les matins, vraiment hydratante, qui convient à toutes les peaux. Ensuite, j'ai attaqué avec ma base pour le visage, qui aide à faire tenir le maquillage et qui va venir aussi vous mettre un film protecteur pour tout ce qui est agression extérieure, pollution, etc. Et qui contient aussi, ça je ne l'ai pas dit, un filtre anti UV. Donc toujours sympa quand il y a beaucoup de soleil. Ensuite, j'ai mis mon correcteur Touch Mineral, donc sous les yeux pour cacher les serbes, appliqué avec le pinceau correcteur. Voilà, donc moi j'ai la teinte velours. Ensuite, j'ai appliqué, où es-tu, mon fond de teint en poudre libre, donc idéal pour les peaux mixtes à grasse, voilà, qui se présentent comme ça. Je vais appliquer avec mon pinceau poudre, et donc moi j'ai utilisé la teinte jacquard, qui me convient très bien. Ensuite, toujours avec le même pinceau, j'ai appliqué ma poudre bronzante Beachfront en teinte Malibu, donc pour faire un léger contouring en trois ici, qui a de jolies petites paillettes qui viennent accrocher la lumière. Ensuite, je suis passée aux yeux avec un maquillage avec deux splurges, qui sont des ombres à paupières crème. Très facile d'application, donc voilà, une brillante sur toute la paupière et dans le repli de l'œil, et donc Noble pour le nom, et une matte dans le coin externe de l'œil plus foncé, plus dans les teintes aubergines. Pour appliquer tout ça, j'ai utilisé mon pinceau splurge, pinceau spécial pour les ombres à paupières crème, qui est un poil un petit peu plus raide pour faciliter l'application. Et bien sûr, comme tout le temps, mon pinceau estompeur pour éviter les démarcations. J'ai utilisé avec le splurge le plus foncé, le pinceau liner, pour venir me faire un petit trait dans le ras des cils, que vous pouvez utiliser autant avec les splurges que les ombres à paupières classiques. Voilà, j'ai terminé mes yeux avec mon mascara 3, mon mascara épique, en teinte noire classique. Je rappelle qu'il est disponible aussi en marron et en noir waterproof. Voilà, et j'ai terminé avec mon splash dans la teinte sympatétique. Voilà, rouge à lèvres liquide mat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poster en commentaire, j'y répondrai avec plaisir, ou alors vous m'envoyez un MP au choix. En tout cas, moi, voilà. J'ai terminé pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, que les couleurs vous ont plu. N'hésitez pas aussi à me contacter si vous voulez que je vous montre des couleurs un petit peu spéciales, des maquillages un petit peu spéciaux. Je vous réserve une petite surprise pour Halloween aussi, bien sûr. Vous me retrouvez sur ma page Facebook Charmez-vous en unique avec Virginie. Vous me retrouvez sur Instagram, sur Twitter, sur ma chaîne YouTube. Il y a tous les liens en commentaire de ce live. Donc voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, moi, je vais vous laisser, je vais vous laisser commencer à profiter de votre week-end. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501